Merci à la Maison du Grand Est de nous accueillir pour ces entretiens de Solferino, puisque notre siège est actuellement en travaux. Et je suis heureux d'accueillir Bénédicte Vergès-Chagnon, qui est une grande historienne que nous sommes très heureux d'accueillir ici. Donc, vous êtes connu pour une bibliographie abondante, votre pétain a fait date. Vous avez travaillé avec Daniel Cordier pour ses mémoires chez Gallimard. Vous avez publié beaucoup d'autres livres sur des champs de recherche variés, avec quand même une dominante, qui est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, avec une biographie de docteur Ménétrel, beaucoup d'ouvrages sur Vichy. Et votre dernier livre, « Une juvénile fureur », publié aux éditions Perrin, est consacré au jeune assassin de l'amiral d'Arland, Fernand Gogné de la Chapelle, qui assassinale l'amiral d'Arland au Palais d'Été en décembre 1942 à Alger. Alors, on sait qu'Alger 1942 foisonne de complots, de rumeurs, de drames. Nous sommes après le débarquement américain. L'amiral d'Arland est par hasard à Alger au chevet de son fils. Et donc, il y a une espèce de tragédie grecque qui se déroule pendant ces semaines qui précèdent la fin de l'année 1942. Pourquoi avoir choisi cet inconnu, connu de l'histoire, qu'est Fernand Gogné de la Chapelle ? Fernand Gogné de la Chapelle, ce n'est vraiment qu'un nom. Celui de l'assassin de l'amiral d'Arland. C'est le prototype de l'illustre inconnu. Et si vous regardez sur Internet, vous trouvez trois ou quatre choses sur lui dont les trois quarts sont fausses, effectivement. C'est un jeune homme qui entre dans l'histoire mondiale comme un météorite, qui va en ressortir moins de 48 heures après, mais en ayant commis un geste qui a une très grande portée. Et donc, pourquoi ai-je travaillé sur lui ? Eh bien, parce que sa famille était à la recherche d'un historien qui pourrait peut-être éclairer le parcours de ce jeune homme qui est mort à 20 ans. Et la famille avait quelques archives et il n'y a pas un historien qui résiste à la perspective d'archives inédites. Donc, je me suis lancée d'abord en me demandant si j'allais trouver bien des sources pour parler de Fernand Gogné de la Chapelle. Et oui, j'en ai trouvé puisqu'il y a eu plusieurs procès autour de l'assassinat de Darland mené par la justice militaire. Et donc, une merveilleuse expédition au greffe de la justice militaire, aux Blancs dans l'Imbre, a révélé des dossiers que personne n'avait ouverts. Ah, c'est incroyable. Les dossiers n'avaient jamais été ouverts. Ils étaient d'ailleurs dans un état matériel éblouissant. J'avais l'impression qu'ils étaient presque neufs. C'est incroyable. Oui, tout à fait. Donc, c'était une très belle aventure de recherche et la découverte, voilà, de la vie de ce jeune homme. J'ai dit tout à l'heure que ce qu'on lit sur lui est souvent faux. Par exemple, on dit qu'il était royaliste, influencé en cela par son nom. Oui, c'est ce qu'on lit partout, oui. Voilà, tout à fait, par son nom, avec particules. Alors, cette particule est totalement inventée. Elle a été inventée par son mari-grand-père qui faisait profession de vivre au dépend d'autrui, je vais dire gentiment. Et donc, il s'était adjoint à son nom breton bonnier, un de la chapelle pour avoir l'air plus respectable. Et en fait, c'est une famille sinon d'aventuriers, du moins aventureuse, qui est partie de Bretagne, est allée à la Réunion, à l'île Maurice, est revenue en France, s'est installée finalement en Italie. Et d'ailleurs, comme le nom de Fernand Monnier de la Chapelle ne l'indique pas, il est au trois-quarts italien. Voilà. Mais dans sa famille, eh bien, la nationalité française a néanmoins été conservée. Et d'ailleurs, un certain nombre de ses grands-oncles ont été des officiers d'infanterie coloniale et ont eu, pour certains d'entre eux, une grande notoriété à la fin du XIXe siècle. Et ce sont des Français d'Algérie où il arrive par hasard en Algérie ? Alors, c'est simplement son père qui s'est installé en Algérie dans les années 1920 pour quitter l'Italie fasciste. Voilà. Et qui est arrivé à Alger, je dirais, presque par hasard. D'abord comme professeur de mathématiques, puis comme journaliste. Mais en fait, lorsque ses parents divorcent alors que Fernand Monnier de la Chapelle n'a que huit ans, il est envoyé vivre chez son oncle et sa dente à Sèvres, en région parisienne. Et en fait, toute sa scolarité se fera à l'École des Roches, au Collège Stanislas, voilà, avec l'espoir d'en faire un polytechnicien. Et donc, j'ai évoqué son non-royalisme aussi parce qu'il appartient, en fait, à une famille très républicaine. Sa tante vient de la famille Elsel. Alors, peut-être que ça dit quelque chose encore maintenant. C'était l'éditeur de Jules Verne, mais aussi du Victor Hugo, des châtiments et du combat contre le second empire. Et donc, le père de Fernand Monnier de la Chapelle écrira dans sa demande de réhabilitation, dans son sang, ne coulait que le sang rouge des vraies républiques. Donc, voilà une des premières erreurs à corriger. Et comment, à 20 ans, on décide d'assassiner l'amiral ? Alors, c'est un jeune homme qui, dès 1939, il n'a alors que 17 ans quand commence la Seconde Guerre mondiale, il voudrait aller se battre contre les Allemands. Mais son oncle les attend, il ne se passe son bac d'abord, un bac que d'ailleurs, il rate. Et puis, c'est le déferlement de l'armée allemande sur la France en 1940, l'Exode, la défaite. Et c'est un traumatisme pour ce jeune homme comme pour tant de Français. Et comme il est revenu en zone occupée, le 11 novembre 1940, il fait partie des étudiants qui se sont réunis au pied de l'Arc de Triomphe pour marquer leur patriotisme. et leur opposition aux Allemands. Et il faut dire qu'à partir de ce moment-là, d'après le témoignage de sa famille, Fernand Bonnier de la Chapelle est un gaulliste de sentiments, si je puis dire, qui écoute fiévreusement les programmes en français de la BBC et qui rêverait de partir en Grande-Bretagne pour s'engager dans la France libre, pour combattre, et qui va d'ailleurs essayer en vain, mais essayer vraiment de mettre à profit les relations de son oncle et de sa tante parmi les Britanniques et les Américains pour y pervenir. Après les événements du 11 novembre 1940 qui ont été suivis de violences et d'arrestations, sa famille prend peur et décide, pour le protéger, de le réexpédier à Alger auprès de son père. Voilà. Et voilà comment, à la fin de 1940, il se retrouve à Alger avec le projet, encore une fois, d'essayer de profiter d'opportunités pour partir en Angleterre. Et d'ailleurs, il va se faire remarquer par la sécurité militaire de l'armée et de l'armistice en Algérie, ce qui me vaut la chance que son courrier ait été surveillé, ouvert et partiellement m'ont recopié. Et donc... Et tout ça figure dans les archives. Voilà. Et j'ai pu retrouver comme ça une partie de son courrier au service historique de la Défense à Vincennes. Et donc, c'est vraiment un jeune homme à la fois d'un patriotisme ardent qui est aussi doté d'un sacré mauvais caractère et qui a envie de faire quelque chose de sa vie et si possible de marquer l'histoire. Et Algérie, il passe l'année 41 et l'année 42, il fait quoi ? Il retourne au lycée ? Alors, il retourne au lycée, il finit par avoir son bac et il s'engage de lui-même dans les chantiers de la jeunesse. Donc, cet organisme qui a été créé par le gouvernement de Vichy, le général de la porte du Thèque, voilà, pour remplacer le service militaire dorénavant, interdit par la convention d'armistice. Et, Bonnie de la Chapelle s'y trouve très bien parce qu'il a un grand passé de scoutisme derrière lui, donc il se reconnaît dans les valeurs prônées par les chantiers de la jeunesse et il va s'occuper d'un groupe de disciplinaires, voilà, dans la montagne. Mais Vichy, étant ce qu'il est, eh bien, ça finit par mal se passer. Il donne sa démission et il est renvoyé pour indiscipline, voilà. Parce que ce jeune homme a la caractéristique qu'il conspire à Borge-Déployée, si je veux dire les choses. Ainsi, c'est-à-dire il porte son patriotisme et ses intentions en bandoulière. Or, quand même, dans l'Algérie de 1941-1942, le fait de vouloir s'évader pour gagner l'Angleterre, c'est un crime, c'est passible de prison et a fortiori, si ce sont des jeunes gens mineurs, leur famille peut être inquiétée aussi. Or, la seconde femme de son père est juive et donc sa petite demi-sœur est à demi-juive. Donc, ce sont des personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité. surtout depuis l'abrogation du décret créneuse. Absolument, qui a privé les Juifs algériens de leur citoyenneté française. Et donc, il rentre en contact des groupes gaullistes avec le docteur qui sont dans le même temps. Alors là, ce qui est fou, c'est qu'à quelques jours près, son destin se joue. Car justement, à cause de son comportement, sa famille a décidé de le renvoyer à Vion. Ah oui. Parce qu'il s'est fait trop remarquer en Algérie et il doit s'embarquer pour la métropole le 7 novembre 1942. et en fait, à cause des convois anglo-américains qui avancent en Méditerranée pour le débarquement, pour le débarquement, le port d'Alger est mis en alerte et toutes les circulations maritimes sont suspendues. Et c'est ainsi que, vraiment, par hasard, par chance ou par malchance, selon ce qu'on considère, il se trouve à Alger le 8 novembre 1942, mais sans du tout être partie prenante des groupes de Français résistants qui ont préparé ce débarquement en amont avec les Américains. Alors, il y a beaucoup de littérature sur l'assassinat de l'amiral Darlan, je pense au bouquin de Mario Fèbre, au bouquin de Fille Pragno et de nombreux autres. Est-ce que vous pouvez nous aider à démêler cet échevau ? Alors, cet échevau, il y a beaucoup de témoignages et d'ouvrages d'historien et souvent, il met en avant la thèse d'un complot plutôt qu'un autre car il faut dire qu'à Alger, en novembre 1942, la question n'est pas de se demander qui voulait assassiner l'amiral Darlan mais qui ne voulait pas se débarrasser de l'amiral Darlan. L'expédient provisoire par les Américains. Les Américains l'ont maintenu au pouvoir par commodité puisqu'ils gardaient le contrôle sur l'empire colonial africain mais en réalité, les Anglais ne supportent pas les Britanniques qu'ils soient là pour ne rien dire des gaullistes et pour ne rien dire non plus des résistants non-gaullistes qui avaient mis en œuvre les préparatifs du débarquement et qui espéraient voir promu un autre général le général Giraud très proche de Vichy par ses convictions politiques mais extrêmement germanophobe très désireux de reprendre la guerre et qui s'était d'ailleurs évadé d'un camp de prisonniers allemands en 1942. Donc pour tout le monde Darland est un gêneur Darland s'est autoproclamé le représentant du maréchal Pétain empêché par l'invasion de la zone libre par l'armée allemande quelques jours après le débarquement mais même Vichy a renié l'amiral donc au fond il est considéré par tout le monde comme un traite comme un traite absolument et en fait il y a beaucoup de combinaisons de plans de manœuvres qui se mettent en place venant d'un peu tous les secteurs de l'opinion et Alger est un chaudron où se mélangent tous ses complots ses conspirations et ses rumeurs et Fernand Bonnier de la Chapelle lui et bien il s'est engagé dans une troupe montée par les Britanniques qui étaient à la recherche de Français qui s'engageraient dans des commandos qu'on enverrait à l'arrière du front en Tunisie où la guerre s'est activée entre les alliés et les Américains et Fernand Bonnier s'est engagé là et s'est trouvé en quelques jours promu sergent puis sous lieutenant alors qu'il n'a aucune expérience militaire et il parade en uniforme et larmes à la ceinture dans les rangs d'Alger avec ses camarades qui me proclament dans les cafés et dans les rues qu'il faut se débarrasser de Darlon donc voilà cette atmosphère survoltée dans laquelle est ce jeune homme qui attend d'être envoyé sur le front de Tunisie et là son départ encore une fois sa vie n'aura été faite que de contre-temps en naissance et retardée parce que ce sous-lieutenant qui devrait commander des hommes au front n'a aucune expérience et député horriblement déçu et bien il se propose pour être celui qui tuera l'amiral d'Alger c'est vrai cette légende qui ont tiré la courte paille celui qui dirait alors je pense profondément qu'ils ont dû tirer plein de fois la courte paille qui dirait tuer Darlon parce que c'était un sujet de conversation pratiquement quotidien à l'intérieur de ces commandos britanniques donc oui ça a dû se produire et peut-être pas qu'une fois mais en l'occurrence quand Fernand Bonnier de la Chapelle se propose c'est parce que lui connaît personnellement un groupe de conspirateurs très actifs qui eux sont des monarchistes qui ont trouvé une nouvelle solution voilà à tous les problèmes de la France déchirée de 1942 c'est celle de proposer l'arbitrage du Comte de Paris donc le prétendant au trône de France oui c'est ça l'arrache au Maroc espagnole voilà qu'on est allé chercher au Maroc espagnole qui n'est pas très lointain et donc cette folle combinaison ne paraît pas si folle à Fernand Bonnier de la Chapelle puisqu'après tout ce sont ces mêmes hommes qui ont participé au préparatif du débarquement une entreprise autrement risquée et folle si on y réfléchit bien et donc en entendant ces hommes en parler ils se proposent et ils se proposent eh bien l'avant-veille de l'attentat si bien que bien que tout le monde n'ait fait que parler de ça depuis un mois et demi au fond l'attentat lui-même n'est pas du tout préparé le plan est plus que boiteux parce qu'il ne s'agit pas a priori d'une mission suicide et Fernand Bonnier de la Chapelle va se rendre au bureau de l'amiral d'Arland le 24 décembre 1942 le raté une première fois il retournait l'après-midi le tout accompagné par des personnes tout à fait identifiables il va tirer sur l'amiral d'Arland avec une arme de petit calibre et donc les chances qu'il tue l'amiral étaient très faibles or cette balle va entrer dans le dos de l'amiral et traverser de manière oblique plusieurs organes vitaux et donc contre toute attente il ne tue pas tout à fait sur le moment mais voilà dans l'heure l'amiral d'Arland mais se fait arrêter immédiatement parce que les plans de repli qui avaient été prévus étaient aussi fantaisistes que le reste des préparatifs le voici arrêté arrêté mais persuadé que ses amis vont venir à sa rescousse et que même il n'a pas cru à sa mort pas du tout et que même s'il était condamné le comte de Paris le gracierait puisqu'entre temps il aurait eu le temps de devenir au fond le nouveau numéro 1 en Afrique française à ceci près que même cette partie du plan des rails Fernand Bollier de la Chapelle est jugé donc il a commis ce meurtre le 24 décembre à 15h il est jugé le 25 décembre par la justice militaire à 18h et condamné à mort et il sera exécuté le 26 décembre à 7h30 du matin alors que l'amiral d'Arland n'a même pas eu le temps d'être inhumé oui oui et donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il est entré dans l'histoire aussi vite qu'il en est en train de dire de la justice de cet enchaînement du procès d'exécution c'est Giraud ou l'est-ce que balterne c'est le second de Giraud au moment de l'assassinat de Barland le général Giraud est en route pour le front tunisien il n'est pas à Alger et c'est donc le commissaire général adjoint le général Bergeret un général d'aviation qui avait été ministre de l'air dans le gouvernement de Vichy qui va décider que Bonnier de la Chapelle doit être traduit devant la justice militaire et exécuté au plus vite la justification donnée par Bergeret et tout à fait appuyée par Giraud est que on ne peut tolérer aucun trouble surtout de la part de la population indigène alors que le front de Tunisie est particulièrement difficile oui les américains braves à Vanille à Kasserine exactement et c'est un front on parle peu mais qui est très dangereux absolument et donc ces impératifs militaires riment sur tout le reste et dans un premier temps Bergeret va dire que Darland a été assassiné par un agent de l'Allemagne ou de l'Italie et l'identité de l'assassin ne va pas être révélée son nom est caché et ça pendant plusieurs semaines jusqu'à temps que comme tout se fait à Alger des journalistes américains fassent fuiter l'information justement par le Maroc espagnol voilà et dans un premier temps la presse alors à la fois britannique américaine mais aussi la presse allemande et italienne donne le nom bonnier de la chapelle sous les formes les plus fantaisistes mais c'est ainsi que sa famille en France est avertie si je puis dire les choses comme ça par Radio Paris un soir que c'est le jeune Fernand qui est l'assassin de l'amiral d'Arland et par la suite vous vous en doutez sa famille n'aura pas d'autre souci que d'obtenir la révision du procès et sa réhabilitation et donc au début des années 1950 Fernand Bonnier de la chapelle dont le corps a été rapatrié et se trouve maintenant au cimetière de Cèbes a été décoré à titre posthume de la croix de guerre et de la militaire et déclaré mort pour la France mort pour la France l'amiral d'Arland avait aussi été doté de ce qualificatif en décembre 1942 donc on se trouve dans cette situation très étrange où la victime et l'assassin sont tous les deux morts pour la France Alors quelle a été d'abord l'attitude du général de Gaulle vis-à-vis de la famille Bonnier de la chapelle puisque ce que vous dites dans le livre est très intéressant mais peut-être avant il y a encore un livre récemment publié dit que le général de Gaulle a organisé l'assassinat de l'amiral d'Arland comme spécialiste de cette période qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette histoire un peu grise parce qu'on ne sait pas tout on ne saura jamais tout on ne saura jamais tout et surtout on peut faire dire beaucoup à des indices en les interprétant d'une manière ou d'une autre à Londres à la nouvelle de la mort de l'Arland dans la France combattante il y a beaucoup de satisfaction mais le général de Gaulle lui est surpris et pas forcément agréablement surpris parce qu'il pensait que d'Arland allait se retirer dans quelques semaines sur les instances américaines et que lui général de Gaulle aurait un peu plus de temps pour organiser une transition donc ça n'est pas à ses yeux une si bonne nouvelle que ça par la suite il y a quelques informations qui arrivent à Londres et ce n'est qu'après l'arrivée du général de Gaulle à Alger dans la deuxième partie de l'année 1943 qu'il reçoit des informations concrètes et vérifiées sur le cas de Fernand Bonnier de la Chapelle et donc le Comité français de la libération nationale pour l'anniversaire de la mort de Bonnier de la Chapelle diffuse un premier communiqué voilà en disant qu'il n'était pas un agent allemand ou italien et qu'il a réagi par un patriotisme et puis la famille va solliciter le général de Gaulle lui-même et un certain nombre de ses collaborateurs le général de Gaulle va demander que la famille attende la fin du procès d'État puis d'ailleurs du procès Laval et leur condamnation et le dossier de Fernand Bonnier de la Chapelle va se promener de bureau en bureau mais effectivement la révision a lieu très rapidement finalement et puis surtout un certain nombre de personnalités de premier plan du gaullisme vont prendre l'habitude d'honorer de leur présence les messes données en mémoire de Fernand Bonnier de la Chapelle d'ailleurs l'oncle de celui-ci qui avait aidé lui-même des délégués militaires de la France libre va être un je dirais des contributeurs des débuts du RPF et d'entrer liés à Jacques Faucard par exemple voilà et donc cette juvénile fureur qui donne son titre au livre je l'ai volé au général de Gaulle qui a consacré dans les mémoires de guerre une page à Fernand Bonnier de la Chapelle et je dirais ce n'est pas tout le monde qui a une page dans les mémoires de guerre en rendant compte avec beaucoup de sensibilité je trouve et de justesse des motivations de ce geste peut-être insensé en tout cas dicté par les meilleures intentions et par dit le général de Gaulle une juvénile fureur bien compréhensible devant les trahisons qui avaient accablé la France dans l'après-midi par le spectacle d'événements odieux pensait que son acte serait un service rendu à la patrie déchirée en débarrassant d'un obstacle à ses yeux scandaleux le chemin de la réconciliation française il avait cru d'autre part comme il ne cessa de le dire jusqu'à l'instant de son exécution qu'une intervention extérieure assez haute et assez puissante pour que l'autorité de fait en Afrique du Nord ne puisse lui refuser rien se produirait en sa faveur certes nul particulier n'a le droit de tuer en dehors du champ de bataille d'ailleurs la conduite de Darlan comme gouvernant et comme chef relevait de la justice nationale et non point assurément de celle d'un groupe ou d'un individu pourtant comment méconnaître la nature des intentions qui soulevèrent cette juvénile fureur c'est pourquoi la façon étrange et brutale dont l'enquête fut menée à Alger en quelques heures le procès hâtif et tronqué devant un tribunal militaire réuni sur le champ et siégeant de nuit à huis clos l'exécution immédiate et secrète de Fernand Bonnier de la Chapelle les ordres donnés aux censeurs pour qu'on ne sut même pas son nom donnèrent à croire qu'on voulait à tout prix cacher l'origine de sa décision et furent une sorte de défi aux circonstances qui sans justifier le drame l'expliquaient et dans une certaine mesure l'excusaient alors je vous conseille vraiment de lire ce livre publié aux éditions Perrin puisque c'est à la fois le portrait d'un illustre inconnu inconnu jusqu'à votre biographie et aussi une plongée sur ce microcosme incroyable totalement fou qui est algé dans un tournant de la guerre certains auteurs ont même appelé cette période la bisectrice de la seconde guerre mondiale d'ailleurs les britanniques après la guerre rendront hommageux aussi à Bonnier de la Chapelle en déclarant que beaucoup d'entre nous doivent leur liberté à ce humain cette période est étrange puisqu'on a l'invasion de le débarquement d'Alger au Maroc et en Algérie par les alliés l'invasion de la zone libre le sabordage de la flotte de Toulon les combats en Tunisie dont on vient de parler l'assassinat de l'amiral d'Armédan tous ces jeux de rôle dans Algérie d'espion paraphrasé c'est tellement vrai un livre récent donc vraiment lisez le livre que nous vous recommandons parce que vous passerez un bon moment merci encore merci à vous pour votre invitation merci à vous